Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un acteur qui nous a quittés en début de semaine et qui avait, ma foi, une voix et un fascillesse reconnaissable. Et du coup, j'aimerais te poser la question, tu connais Mickaël Lonsdale ? Sous son air de vieux sage, il faut savoir que Mickaël Lonsdale n'a pas eu une enfance très... joyeuse. Nous sommes à Paris le 24 mai 1931 et Madame Simone Béraud et Monsieur Édouard Lonsdale-Crooch, un ancien officier de l'armée britannique, ont eu le plaisir d'accueillir le petit Mickaël Édouard Lonsdale-Crooch. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, le divorce déjà est très mal vu. Mais en plus, le fait d'avoir un enfant hors mariage est également très mal vu. Et décidément, Simone attire le mauvais oeil parce qu'elle a divorcé de son premier mari pour pouvoir suivre cet officier britannique. Mais en plus, elle a eu Mickaël hors mariage. Du coup, il ne fallait absolument pas que le père de Simone soit au courant. Mais bon, comme elle dépendait financièrement de lui, elle a décidé de cacher Mickaël pendant un an. Donc elle annonce la grande surprise en 1932, sauf que le jugement du père était que toute la petite famille soit bannie. Et c'est grâce à la mère de Simone qu'ils n'ont pas été bannie en Australie, mais juste à Jersey, c'est une petite ville anglo-normande. Mickaël Lonsdale dira plus tard... Il fallait cacher la honte. Et la honte, c'était moi. En 1935, la petite famille déménage à Londres. Et en 1939, c'est à Casablanca, au Maroc, que lui et sa mère s'installent pour rejoindre son père qui était devenu négocié en anglais. À la base, il devait y rester 6 mois. Mais grâce à la Seconde Guerre mondiale, ils y sont restés 10 ans. Du coup, bah, Mickaël Lonsdale passe énormément de temps dans les salles de cinéma, on y projette des films américains. En 1943, il a alors 12 ans et il est engagé par Radio Maroc pour animer des émissions enfantines. Et c'est enfin en 1946 que Mickaël et sa mère reviennent vivre en France, à Cannes, dans un premier temps. Et là, Mickaël fait la rencontre d'un jeune homme, Roger Blain. Et c'est grâce à lui qu'il va découvrir le monde merveilleux du théâtre. Et 3 ans plus tard, en 1949, lui et sa mère partent donc pour Paris pour aller habiter dans l'appartement de son grand-père maternel. Oui, précisément celui qui l'a banni. Et il faut savoir qu'à partir de ce moment, il habitera toute sa vie dans cet appartement. C'est donc à partir de là qu'il se lance dans le théâtre et prend les cours de la comédienne russe Sanya Balakova. Et à 24 ans, nous sommes donc en 1955, il joue enfin dans sa première pièce. La mise en scène de cette pièce a été faite par Raymond Rouleau. Et en fait, le réalisateur belge n'arrivait pas à dire correctement Mickaël Lonsdale. Du coup, à partir de là, le comédien se faisait aussi appeler Michel Lonsdale. Et c'est en 1956 qu'il tourne dans son premier film, C'est arrivé à Adam, de Michel Boiron. Ensuite, il va jouer pour quelques amis cinéastes comme Gérard Roury dans Le crime ne paie pas en 1962. Ou encore pour Jean-Pierre Mocky, avec qui il a tourné pas moins de 7 long-métrages, dont Snob en 61 et Les grandes lessives en 1968. Et avec ses films, on peut voir qu'il a une certaine aisance à jouer dans les seconds rôles en tant que notables bourgeois ou des représentants de l'État. Et c'est enfin en 1967, grâce au réalisateur de la nouvelle vague François Truffaut et son film La mariée et tête en noir, que Mickaël Lonsdale se fait enfin un nom dans le monde cinématographique. Et son talent a été appuyé grâce au film Baiser volé, dont quelques scènes ont été tournées dans son appartement parisien. En 1969, il est appelé à jouer un médecin dans Hibernatus, aux côtés de Funès, Claude Lansac ou encore Paul Prébois. Mais si vous le voulez bien, on reviendra sur ce film en fin de vidéo. Dans les années 70, il collabore avec plein de réalisateurs comme George Lautner en 1971 pour son film Il était une fois un flic, aux côtés de Michel Constantin et Mireille Dark. La même année, il joue pour Devil dans Le Revolver et la Rose. En 1974, il rejoint M. Jean-Paul Belmondo dans Stavisky et dans Glissement progressif du plaisir la même année. Et il tourne en 1975, en collaboration avec Marguerite Duras, le film India Song avec sa croche de toujours, Delphine Settig. Mais à la fin des années 70, il décide de rompre avec son registre habituel pour jouer dans de grosses productions internationales. Et pour ce nouveau tournant dans sa carrière, quoi de mieux qu'un nouveau personnage à la hauteur ? Et c'est grâce à ses facilités à parler anglais qu'en 1979, il est choisi pour interpréter le méchant milliardaire Hugo Drax aux côtés de Sir Roger Moore dans James Bond Moonraker. Ensuite, en 1984, il a interprété Saint-Éloi dans Le Bon Roi d'Agobert. Et en 1986, il est une nouvelle fois choisi par une grosse production pour jouer un homme d'église aux côtés de Sir Sean Connery dans le grand film Le Nom de la Rose. Bon, par contre, au début des années 90, ses apparitions se font de plus en plus courtes parce qu'il investit beaucoup de temps dans un autre domaine qui le passionne, le théâtre, en tant que metteur en scène. Mais ce n'est pas parce qu'il investit beaucoup de temps qu'il arrête le cinéma pour autant. On peut d'ailleurs le voir en 1993 dans Vestige du jour, en tant que diplomate français. Il joue également à l'associé fauché de Michel Serrault dans Nelly et Monsieur Arnault en 1994. Mais on le voit également en 2003 dans Le Mystère de la Chambre Jaune. Et en 2004, dans Le Parfum de la Dame en Noir. Tiens, justement, en 2003, il est appelé par son ami Jean-Pierre Mocky pour jouer dans Le Furet. Et en 2004, François Ozon l'appelle pour jouer dans son film 5x2. En 2005, il retrouve le cinéma hollywoodien grâce à Steven Spielberg et son film Munich. Et en 2007, Milo Forman l'appelle pour jouer dans Les Fantômes de Goya aux Etats-Unis. Tandis qu'en France, il est appelé pour jouer un vicomte dans Vieille Maîtresse. Et toujours en 2007, il se pose la question humaine by Nicolas Clotz. En 2009, Lonsdal intègre le monstrueux casting du film Ban public Versailles-Rive-Droite. Et en 2010, 24 ans après Le Nom de la Rose, il réendosse le rôle d'un moine dans Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvoir. Mais Michel Lonsdal n'est plus tout jeune. Et à 85 ans, il choisit ses rôles avec soin. On le voit notamment en 2012 dans le film Guébeau et l'Ombre, aux côtés entre autres de Claudia Cardinal et Jeanne Moreau. Et en 2013, il rejoue pour Jean-Pierre Mocky dans le film Le Renard Jaune. Un an plus tard, il est appelé par Eric Romer pour jouer dans le film Maestro. Et enfin, en 2016, il joue dans son dernier long-métrage français, à savoir Le Dernier des Derniers, et dans son dernier long-métrage américain aux côtés de William Defoe dans Sculpt. Dernier long-métrage, oui, mais pas dernière apparition. Parce que depuis 2001, il est président d'honneur du Festival du Silence à Cannes. Alors oui, il dit comme ça, ça a l'air d'être le feu, mais en fait c'est juste pour faire une pause spirituelle loin de l'agitation de Cannes. Mais bon, sinon, il était également l'un des présidents d'honneur du jury du prix Marguerite Duras, écrivaine et réalisatrice avec qui il a beaucoup tourné. En 2008, le Festival du Film International Entrevue à Belfort. En 2008, le Festival International du Film Entrevue à Belfort lui rend un hommage. Et en 2011, il est l'invité d'honneur du Festival Paris Cinéma. Et à cette occasion, il a donné une leçon de cinéma avec le cinéaste Jean Douchet. Alors dans toute sa vie, il faut savoir que Mickaël Lonsdal ne s'est jamais marié. Il a passé les 80 années de sa vie célibataire. Et je vois une question qui vous brûle les lèvres du cou. Pourquoi ? Alors il en parle dans son livre Le Dictionnaire de ma vie, et il dit avoir vécu un grand chagrin d'amour qui affectait toute sa vie. Tout simplement parce que la femme qu'il aimait, l'actrice Delphine Settig, avait déjà quelqu'un dans sa vie, et Mickaël n'a jamais pu aimer autant une autre personne. En gros, c'était soit elle, soit rien, et c'est pour ça qu'il a vécu 85 ans de célibat. Durant toute sa vie, Mickaël Lonsdal a été un catholique engagé. C'est à l'âge de 22 ans à Paris qu'il demande à être baptisé dans la foi catholique. Et durant toute sa vie, il a été proche de la communauté de l'Emmanuel, une communauté chrétienne. En 1988, il cofonde le Centre Artistique Chrétien Magnifica, destiné spécialement aux artistes peintres. Parce qu'il faut savoir qu'avant de vouloir devenir comédien, il a toujours voulu être artiste peintre. Dix ans plus tard, en 1998, il a accepté d'être le parrain d'une promotion à l'Institut d'études supérieures qui se trouve à la Rochurion. Et il est également devenu membre de la section Arts et Lettres de l'Académie Catholique de France tout de même ! Oui, il y a du niveau ! Et il a également participé à la Diachonie de la Beauté. Alors si je le prononce bien, et si je ne me trompe pas, c'est un événement où différentes communautés chrétiennes se mettent au service de la charité pour les plus pauvres. Et il a d'ailleurs présidé le Festival Sacré de la Beauté à Cannes. Mais voilà, après un grand dévouement à la communauté chrétienne, l'heure pour Mickaël Lonsdal de rejoindre le Tout-Puissant est arrivée dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Donc en fait, le sacrement des malades, aussi appelé l'onction des malades, aussi appelé l'extrême onction, c'est quand un prêtre va voir un malade ou un souffrant et lui met de l'huile bénite sur lui. Et en gros, ce serait pour confier celui qui souffre au Christ. Bon maintenant, tournons-nous vers les films que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec pour commencer, la bonne comédie française, Hibernatus. Et pour le deuxième film, j'ai choisi de vous présenter le film franco-italo-americano-allemand, Le Nom de la Rose. Commençons avec le film Hibernatus de 1969. Au casting, j'appelle Louis de Funès, bien évidemment, Claude Jean Sac, Olivier de Funès, l'un des fils de Louis, Bernard Allan, Paul Prévoix et bien évidemment, Mickaël Lonsdal. Donc nous sommes en 1970. Aux infos, on nous annonce qu'au Pôle Nord, une expédition franco-danoise a fait une grande découverte. Le corps d'un homme, vivant, en parfait état, bloqué dans la glace depuis 65 ans. Après une décongélation des corps et des recherches scientifiques, l'identité de l'hiberné est découverte. Il s'agit d'un homme de 25 ans, Paul Fournier. Et après ses 65 ans d'hibernation, il est progressivement réanimé par le professeur Laurier Bas. Pendant ce temps, on a un industriel, Hubert de Tartas, qui est convoqué par le ministère de l'Intérieur. Donc il s'installe, il est persuadé qu'il va recevoir la Légion d'honneur, mais pas du tout. Non, à la place, il apprend avec étonnement que l'hiberné, la Paul Fournier, est de sa famille. Parce que c'est le grand-père de sa femme. Et là, les choses se compliquent. Parce que du coup, Edmé veut que son grand-père retourne dans sa famille auprès des siens. Et elle ne veut certainement pas le laisser en tant que cobaye et des scientifiques. Mais de son côté, Hubert doit en grande partie sa fortune à la famille de sa femme. Et du coup, si le grand-père retourne dans la famille, il n'y aura plus de fortune. Du coup, c'est sans surprise que Hubert se range du côté des médecins. Parce que tu comprends, si on le replonge dans les années 70 directement, ça ne peut que faire un choc à l'hiberné, parce qu'il se croit toujours en 1905. Mais bon, pour récupérer la confiance d'Edmé, elle, Hubert et un psy, réussissent à enlever l'hiberné en le droguant, et ils se cachent tous dans une abbé. Et c'est à ce moment-là que le grand-père, bon le grand-père de 25 ans, reprend connaissance. Et la première personne qu'il voit, c'est Edmé. Et le jeune Paul Fournier croit reconnaître en Edmé sa propre mère, Clémentine. Bon, bah, Laurier-Bas et les autorités n'ont pas d'autre choix que d'accepter que Paul Fournier retourne auprès des siens, mais à quelques conditions. Que tout, absolument tout, le quartier soit remis comme il était en 1905. Les voitures, pareil. Les vêtements des gens, pareil. Et surtout la maison où Paul va être accueilli. En gros, il faut faire comme si rien n'avait changé. Comme s'il avait fait un gros dodo, pour pas créer de choc mental. Donc avec ce décor ainsi planté, Paul Fournier a pu rapidement reprendre ses marques dans le nouveau 1905. Edmé a dû s'habiller comme son arrière-grand-mère Clémentine, que Paul aime tant. Et là, la première gaffe arrive quand Hubert apparaît déguisé comme le père de Paul. Et là, on apprend que Paul déteste son père parce qu'il a trompé sa mère. Après l'avoir chassé de la maison, Hubert est obligé de se redéguiser pour réapparaître sous les traits d'un prétendant pour Clémentine. Et il se retrouve ainsi à devoir recourtiser sa femme. Ouais, désolé, c'est galère, mais bon. Mais on a un deuxième problème. C'est que Paul est tombé amoureux de Evelyne Crépin-Jojard, la fille d'un ami industriel de Hubert et qui devait épouser son fils, Didier. Et après les tentatives de l'hiberner pour séduire Evelyne, c'en est trop. Et dans un élan de colère, Hubert avoue tout à Paul. Je vous mets la scène en barre d'infos. Et après ça, Hubert s'enfuit de la maison, suivi de toute la famille. Paul, resté seul, découvre alors la cachette de la télévision, télévision qui n'existait pas en 1905. Il la met alors en marche et découvre alors la boule versante vérité. Il a vraiment 85 ans et il est le grand-père d'Edmé qui prend alors pour sa mère. Bon, je vous en ai déjà beaucoup trop dit sur ce film, du coup, je vous laisse aller voir comment il se termine. Et donc, le deuxième film que je voulais vous présenter, c'est Le Nom de la Rose de 1986. Ce film, franco-italo-americano-allemand, est tiré du livre italien d'Humberto Eco, Il Nomé della Rosa, paru en 1980. Au casting de ce film, qui dure quand même 2h18, j'appelle, bien évidemment, Sean Connery, Christian Slater, Vernon Dotchev, Ron Perlman, et bien sûr, Michael Lonsdal. Donc l'histoire se situe au Moyen-Âge, en l'an de grâce 1327. Nous sommes dans une abbaye, au nord de l'Italie, et depuis quelques jours, des moines se retrouvaient morts dans des circonstances assez bizarres. Alors que les murs saints de l'abbé devaient réunir les franciscains et les représentants du pape. Mais dans le groupe de franciscains le plus important, je dirais, c'est le frère Guillaume de Baskerville, un moine qui, avec son apprenti Hadzo, mène l'enquête en quelque sorte sur les mystères qui entourent le monastère et les cadavres de moines. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur Michael Lonsdal, et je conclurai cette vidéo en te disant pourquoi il est devenu comédien, pourquoi il s'est rapproché du théâtre. Alors qu'au départ, il voulait faire artiste-peintre. Et bien en fait, il a trouvé cette raison dans son passé. Tu te souviens ? Quand il était obligé de vivre caché. Donc dans un premier temps, devenir comédien lui permettait de jouer tout le temps, chose qu'il adorait faire. Et puis en même temps, il n'était pas très bon à l'école. Et dans un second temps, quelque chose en lui disait vous avez voulu me cacher ? Et bien, je vais vous montrer à tout ce que j'existe. Allez sur ce, je te laisse, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !